Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors on va pouvoir parler cette fois-ci d'un programme qui vous permet d'effectuer des téléchargements au niveau de votre ordinateur Qui ressemble bien évidemment à Internet Download Manager que je pense que tout le monde connait Donc on va pouvoir commencer à vérifier cela Tout simplement en accédant directement sur le site en question qui est xdman.sourceforge.net Donc vous pouvez télécharger ce programme en question tout simplement en cliquant sur Download Ou sinon pour faire exactement ou sélectionner la version de votre système Il suffit d'aller sur la partie Download Et là vous avez Windows, Mac OS, Linux et Other OS Donc tout simplement Donc le site en question vous permet de télécharger en ligne bien évidemment Et bien sûr du moment que c'est téléchargé et installé Voici l'interface que ça vous donne Donc xdm2015 Abréviation de Extreme Download Manager Donc ce programme en fait il est plus simple que Internet Download Manager Et il fait les mêmes on va dire services en performance bien sûr Surtout son rôle on va dire principal C'est d'effectuer les téléchargements que vous demandez Bien sûr le seul bémol au niveau de ce logiciel Au niveau de ce programme C'est que vous devez le laisser on va dire intégré au niveau de vos navigations Parce que si vous le bloquez en fait au niveau du démarrage Ça va causer un conflit au niveau de vos navigateurs Ce qui vous cause en fait des problèmes de navigation Donc c'est le seul on va dire les tiges que vous pouvez trouver au niveau de ce programme Mise à part cela En le laissant rouler sur votre système Ben il n'y aura aucun problème Donc il y a plusieurs options supplémentaires qui sont disponibles au niveau de ce programme La première c'est que vous pouvez en fait télécharger des vidéos Limiter la vitesse en fait si vous souhaitez limiter la vitesse de téléchargement Et vous pouvez convertir les vidéos que vous téléchargez selon le format que vous souhaitez Ça vous permet également de pouvoir stopper ou reprendre les vidéos en question Les téléchargements pardonnez moi Et le plus important concernant cela C'est également la partie extension des fichiers que vous pouvez télécharger Donc par défaut comme Internet Download Manager Vous avez des extensions par défaut qui sont en fait mentionnées dessus C'est à dire extension du son, de vidéo, d'image, de compression Voilà et également par rapport à des extensions de téléchargement, d'exécution de programmes et de compression Fichiers images par exemple Là par exemple si on voit il y a ISO Donc voilà donc il y a MP3, MP4 Il y a plusieurs extensions que vous pouvez trouver Bien sûr vous avez la main également d'ajouter des extensions si vous ne trouvez pas Donc le programme il est tout simple à l'installation Il intègre comme on a dit le navigateur Donc si on va sur browser, intégration, on voit bien qu'il est compatible avec Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla et UC Browser Et voilà donc je dirais qu'il est majoritairement apte à être utilisé sur n'importe quel navigateur Mis à part cela il est compatible avec 3 systèmes d'exploitation qui sont disponibles d'ailleurs Donc Windows, Mac et Linux Donc il est vraiment apte à être utilisé sur n'importe quel système, n'importe quel navigateur sans aucun problème Donc je vous invite vivement à le tester Moi personnellement je peux dire qu'il fonctionne très bien, il n'y a aucun problème dessus Et donc à vous de jouer et de pouvoir en profiter J'espère que cette vidéo vous a plu, que le programme va vous plaire surtout Plus que cela, et que ça va vous être utile N'hésitez surtout pas de mentionner votre avis au niveau des commentaires Et si la vidéo et la chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner Sur ce, il ne me reste que de vous remercier de votre visionnage Et de votre écoute Et passez une agréable journée Merci d'avoir regardé cette vidéo !